Les chefs de quartier de nos villes et villages sont considérés comme les relais des pouvoirs publics. Comment réagissent-ils devant les questions de sécurité ? En ce qui concerne la sécurité dans les quartiers, les quartiers sont tout d'abord en zone et en bloc. Donc nous travaillons ensemble avec les chefs de zone et les chefs de bloc. Par exemple, dans mon quartier, quand nous avons des veillées, nous organisons que la zone et les blocs assistent au lieu de la veillée pour éviter le dérapage de la jeunesse. Bon, maintenant, dans le cadre de la sécurité, des bébés noirs ou bien des armées, des railles, des coulames, tout ça comme ça, là aussi, on fait un travail de fond, toujours, tout d'abord pour contentiser les parents, pour qu'ils gardent leurs enfants dans la maison. Les zones, quand nous avons une situation, par exemple, des bébés noirs ou bien des coulames dans les quartiers, automatiquement, nous faisons l'effort de signaler la police. En ce qui concerne la sécurité surtout, c'est nous, la nuit comme le jour, nous veillons aux petits bandits qui font de n'importe quoi dans les quartiers. Et nous signalons à la police, là où ils habitent, dans quel secteur où ils se retrouvent, on signale à la police et la police fait son travail. Moi, dans mon quartier, j'ai un PSP. Tous les matins, je suis devant le commissaire pour échange d'idées. Ce qu'ils ont fait la nuit, ce qu'ils ont trouvé la nuit comme bandits ou voleurs, c'est à eux de me signaler. Moi aussi, ce que j'ai vécu dans mon quartier, dans la nuit, je signale au commissaire. Lui aussi, il prend en ligne de compte sur ce que j'ai vu. Voilà, nous travaillons en bon terme avec eux. C'est tous les jours que je fais ça. De même, en rapport avec la circulaire du Premier ministre, chef de gouvernement, Clément Mouamba, sur l'opération de salubrité tous les premiers samedis du mois, ces chefs de quartier réagissent. Par rapport à la circulaire du Premier ministre, nous avons un site que nous travaillons tout le temps, que le maire d'arrangement connaît, et le terrain IPB. Chaque premier samedi du mois, nous travaillons au terrain IPB. Donc, il n'y a que la voie que nous travaillons chaque samedi, chaque premier samedi du mois. En ce qui concerne la propriété, c'est tout qu'on nous avait donné, on nous a construit, l'avenue Tchikungula, qui nous relie avec Vongu, ainsi de suite là-bas. Les caniveaux de part et d'autre sont nettoyés. On a responsabilisé chaque propriété de parcelle en face de lui, celui qui nettoie le caniveau. De l'autre côté, pareil, celui-là aussi c'est pareil. Et nous vérifions ça tous les jours. Et en ce moment, l'opération se fait normalement. Ceux qui sont en tête, qui ne veulent pas faire, qui ne veulent pas nettoyer leurs caniveaux, nous signerons à la police. Et c'est à la police de faire l'affaire. Les chefs du quartier ont aussi l'obligation de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens en harmonie avec la police et la gendarmerie. Il leur incombe aussi la tasse d'inviter les populations à garder leur environnement propre. Mais toutes ces obligations, pour être mieux appliquées, supposent un accompagnement de la part des pouvoirs publics.